FOOT.FR, fournisseur officiel de football Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato A quelques jours du début de la nouvelle année et surtout du mercato hivernal La direction du Paris Saint-Germain est dans les starting blocks Comme on vous l'a annoncé, le club parisien prépare l'AVD de craque brésilien Lucas Béraldo et Gabriel Moscardo A priori, ce sont les deux uniques renforts de cet hiver Sauf opportunité sur le marché, départ ou blessure dans l'effectif parisien Et justement en parlant d'opportunité, le journal OLE annonce que le Paris Saint-Germain Aurait jeté son dévolu sur Alain Obando, jeune craque évoluant au SC Barcelona En vue de prendre un coup d'avance sur ses concurrents à savoir l'AS Monaco et le City Group Le club français serait d'ores et déjà disposé à mettre 6 millions d'euros sur la table Pour s'attacher les services du joueur équatorien de 17 ans Reste à savoir si ce montant sera suffisant pour convaincre son club de le lâcher Alors que le jeune joueur venait tout juste d'effectuer ses débuts en équipe première Avant de se baisser au lombaire En cas de transfert, Alain Obando ne pourrait être intégré que l'été prochain à sa majorité On vous parlait de départ tout à l'heure Et bien le PSG espère parvenir à refourguer deux gros indésirables Il s'agit d'Hugo Ekitike et Lévin Kurzawa Une mission qui s'annonce compliquée au vu des salaires XXL des deux joueurs qui ne jouent pas Le premier touche 600 000 euros brut par mois Le second 500 000 euros De quoi refroidir clairement les prétendants En plus de ça, le Paris Saint-Germain va devoir gérer un autre gros casse-tête Puisque la S-Roma veut rompre le prêt de Renato Sanchez 227 minutes Voilà le temps de jeu total du portugais sur ce début de saison avec la S-Roma Entre de nouveaux pépins physiques Un manque criant de confiance et des performances trop irrégulières Renato Sanchez vient un calvaire dans la capitale italienne Selon nos informations, la direction de la S-Roma est prête à appeler le PSG Pour rompre le prêt du joueur de 26 ans et ce dès cet hiver Nos confrères italiens du Corée et dello Sport ajoutent que les relations entre les présidents des deux clubs sont très bonnes depuis plusieurs années Et les Diallo Rossi espèrent donc s'appuyer sur ce point pour convaincre la direction parisienne de reprendre le milieu parisien dans ses rangs Paris n'est pas contre à condition que son agent George Mendes lui trouve une autre porte de sortie avant Autre joueur lié à des rumeurs de départ Nordi Muckele D'après les informations de Sky Sport Italia, la semillance est renseignée auprès du club parisien pour un prêt du joueur Il est même la priorité défensive des Rossoneri Néanmoins, si il départ il y a, le PSG se priverait d'un joueur polyvalent Et qui sera surtout appelé à suppler Ashraf Hakimi qui partira pour la Cannes en janvier Enfin pour être complet sur l'actu du Paris Saint-Germain, il a quand même une bonne nouvelle C'est le retour de Nuno Mendes qui se précise Alors que sa durée d'indisponibilité était fixée à 4 mois fin septembre L'ancien du Sporting Portugal serait dans les temps selon les indiscrétions de l'équipe Nos confrères ont d'ailleurs récolté un témoignage de l'entourage du joueur de 21 ans Qui affirme qu'il progresse bien et qu'il est dans les temps au niveau de sa planification initiale Un retour pour les 8ème de finale à l'élec des champions face à la Real Sociedad est même espéré A l'étranger, Raphaël Varane vit des heures sombres du côté de Manchester United En plus de la situation sportive des Red Devils, le champion du monde 2018 traverse une période délicate personnellement Où il joue peu voire pas du tout L'équipe expliquait d'ailleurs que Varane ne vit pas très bien sa situation actuelle Il est même de plus en plus frustré Alors que le Real Madrid et l'Arabie Saoudite représenteraient deux portes en or pour le défenseur Elles ne seraient pas forcément d'actualité Cependant, le natif de Lille conserve toujours une belle côte sur le marché Son expérience du très haut niveau, son sang-froid et ses nombreuses qualités plaisent encore C'est le cas en Allemagne où le Bayern Munich le suit toujours de très près Selon Sport, les pensionnaires d'Ultraform ouvriront la porte si une offre de 20 millions d'euros arrive sur la table Thomas Tourelle souhaite notamment l'arrivée d'un défenseur supplémentaire Pour rappel, le joueur de 30 ans est sous contrat jusqu'en 2024 Avec une option pour prolonger d'une année supplémentaire Il serait donc libre cet été s'il décide de ne pas l'activer Question du jour les amis, dans quel club voyez-vous Raphaël Varane rebondir ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires Hier, Dimitri vous demandait si la Saudi Pro League était devenue un championnat intéressant à regarder Avec l'arrivée de toutes ces stars, vous êtes assez partagés Pour beaucoup d'entre vous, ça reste un championnat qui doit encore se développer On reste du côté d'Ultrafort, puisque les hommes d'Erik Tenar ont décroché un succès renversant Face à l'équipe sensation de Première Ligue Aston Villa Victoire 3 buts à 2 Manchester United a tout simplement réalisé une remontada Avec un doublé de Garnaccio et surtout le premier but de Rasmus Hoyloun en Première Ligue L'attaquant danois met fin à une dizaine de 1027 minutes sans marquer en Première Ligue En conférence de presse, son coach Eric Tenar est persuadé que ce but sera un déclic pour le joueur Oui, bien sûr, j'ai fait plusieurs rencontres avec lui et chaque fois j'ai dit que j'ai dit que j'ai beaucoup joué pour le Danemark J'ai beaucoup joué pour la Ligue Ligue, j'ai beaucoup joué pour la Ligue Ligue J'ai beaucoup joué pour la Ligue Ligue, donc c'est une démonstration de la capacité Donc vous pouvez le faire, donc croyez en ça, et il va arriver Et je suis sûr que le premier goût est là, il va gagner plus Oui, bien sûr, quand les joueurs ne jouent pas, c'est toujours un problème Mais il a un personnage fort, il est très résilient, il est très déterminé Donc il a une grande personnalité, et je pense que c'est ce que le joueur a besoin Et quand vous continuez à investir, les joueurs vont passer En Italie, le comeback d'Alexis Sanchez ne se passe pas vraiment comme prévu Il fallait un peu s'y attendre, retourner chez ses ex c'est rarement une réussite Et Paul Pogba n'a pas en témoigné Trêve de plaisanterie au-delà des chiffres, le Chilien n'a pas vraiment évolué à son meilleur niveau depuis son retour en Lombardie Alors qu'il ne lui reste plus que 6 mois de contrat, son avenir fait couler de langue ces derniers jours Au Chili, El Deportivo a annoncé qu'Aleti a des prêts à faire des folies pour le recruter cet hiver Toto Sport explique qu'en plus du club de Karim Benzema, un autre pensionnaire de Saudi Pro League est intéressé par ses services Il s'agit d'Al-Etifak L'équipe entraînée par Steven Gerrard veut mettre la main sur un attaquant supplémentaire Et l'ancien de l'OM semble cocher toutes les cases Néanmoins, la publication transalpine explique qu'Alexis Sanchez n'a pas l'intention de s'en aller cet hiver Il veut rester en Europe pour se préparer au mieux pour la Copa America 2024 Les clubs intéressés vont donc devoir se montrer convaincants En France, l'Olympique Lyonnais a déjà bouclé un départ Alors que le Mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes Recruté à Botafogo l'hiver dernier, Diéfino devrait déjà plier bagage Avec 21 matchs disputés du côté de l'OL depuis janvier dernier pour seulement 3 buts et 3 offrandes L'île gauche n'a pas réussi à s'imposer Prenant une place d'extra communautaire, le Brésilien devrait donc laisser le champ libre à un ou plusieurs renforts D'après les informations venant du média Canal d'UTF qui ont été confirmés par Globo Esporté C'est bien un retour du côté de Botafogo auquel se prédestine le joueur de 23 ans Jouant sur sa multipropriété, John Textor va profiter du fait de posséder les deux clubs Pour évacuer un des principaux flops de son début de mandat Diéfino va revenir au pays dans le cadre d'un prêt sec sans option d'achat jusqu'en juin 2024 On passe aux exclus du jour avec un départ espéré du côté de l'AS Monaco Si Guillermo Maripane s'est rapidement imposé comme un cas de l'effectif depuis son arrivée en 2019 Son corps lui a trop souvent fait défaut Pour preuve il n'a jamais terminé une seule saison à plus de 28 matchs Désirant de renouveler sa défense avec l'arrivée de Lilian Brassier par exemple Le club Monégas ne serait ainsi pas contre un départ de Maripane Le Stade René a clairement montré son intérêt pour l'expérimenté défenseur chiniens Qui de son côté n'a pas du tout envie de quitter le Rocher Le club breton a pris contact avec Monaco pour connaître les modalités de l'opération Et selon nos infos l'ASM a fixé son prix à 10 millions d'euros Le défenseur de 29 ans est sous contrat jusqu'en 2025 L'été dernier nous vous révélions que le solide défenseur de Montpellier Redouane Halal allait quitter le sud de la France Impressionnant dans les catégories de jeunes Il n'avait pas souhaité signer son premier contrat pro avec son club formateur Dans la foulée il s'était illustré du côté de la canne U23 avec le Maroc qu'il a gagné Libre depuis son départ le joueur de 20 ans a signé un contrat d'un an et demi En faveur de l'Atletico de Madrid où il rejoindra d'abord la réserve Une prolongation d'un an existe en fonction des matchs joués en professionnels Et on passe aux officiels du jour avec parfait Mandanda qui débarque au stade Malherbe de Caen Le frère de Steve Mandanda qui était libre depuis juillet 2022 a signé un bail jusqu'en juin 2025 Il retourne dans un club où il a été formé entre 2002 et 2007 Il sera la doublure de Yanis Clementia en l'absence d'Anthony Mandrea Qui fera la coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie L'anterne rouge de Ligue de Valenciennes est dans le dur Le club nordiste va devoir batailler fort en cette seconde partie de saison pour sauver sa peau La volonté de Valenciennes est de miser sur la continuité et le coach Ahmed Cantari vient d'être conforté dans ses fonctions Ne disputant que 13 matchs avec Ipswich Town cette saison sans marquer L'attaquant Dane Scarlett est rappelé de son prêt par Tottenham Il a de fortes chances d'être prêté à une autre formation Allez comme d'hab les amis on se quitte avec l'image du jour sur ses réseaux sociaux Le FC Barcelone a publié une vidéo d'un tigre se baladant sur son terrain Un indice que les supporters barcelonais ont rapidement trouvé Puisqu'un dénommé Vitor Roque qui répond au surnom de Tigrinho est attendu en Catalogne Le grand espoir brésilien est arrivé à bon port, je vous laisse mater ça Excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Footmercato Sous-titrage Société Radio-Canada